Merci Jean-Louis et Olivier pour cette invitation. Alors effectivement je vais traiter de la question de la foi chez Paul Ricoeur mais en me concentrant sur un segment de son oeuvre, un segment historiquement déterminé qui est celui de la fin des années 60 ou du début des années 70 et d'un ensemble de textes qui tournent ou qui sont repris dans le conflit des interprétations et qui tournent justement sur la question du statut de la foi et en particulier de la recherche de ce que dans un de ses textes qui s'appelle religion, athéisme, foi, Paul Ricoeur appelle, je le cite, une foi post-religieuse ou autre citation, une foi pour un âge post-religieux. Et de ces citations il ressort déjà que Ricoeur va sinon opposer, du moins distinguer la foi de la religion et s'interroger en particulier sur les effets en retour de ce qu'il appelle foi sur le fait religieux. Et ce que je vais essayer de montrer ici c'est premièrement que la foi chez Ricoeur a un sens et une fonction critique à l'égard de la religion comme tendance de, disons, tentation de la dogmatisation de la croyance d'une part et puis je montrerai aussi, ou j'essaierai de montrer par quel chemin, par quel biais, puisqu'on sait que chez Ricoeur le chemin l'emporte en importance sur le résultat, par quel chemin Ricoeur en arrive à cette thèse selon laquelle, ou à cette conviction, selon laquelle la foi peut non seulement survivre à un âge séculier, mais d'une certaine manière jouer un rôle de vigile par rapport à ce que l'on peut, et là je rejoins évidemment le contexte actuel, ce que l'on peut considérer comme un dogmatisme religieux. Mais un mot évidemment sur cette formule, foi pour un âge post-religieux, qui ne manque pas de frapper par son caractère anachronique. Il faut se souvenir que Ricoeur, à ce moment-là, écrit dans une perspective qui est historique, qui est celle des années 50, 60 et encore 70, c'est-à-dire celle où triomphe les discours sur la sécularisation et le thème, disons, de l'athéisme. À certains égards, notre situation est inversée, puisque nous sommes aujourd'hui bien loin d'un âge dit post-religieux, et que d'une certaine manière, ce qu'il nous est donné à penser, c'est plutôt une forme de retour, bon le terme est évidemment galvaudé, du religieux, mais dans lequel, évidemment, la question de Ricoeur demeure entière. Qu'en est-il véritablement de la foi à l'intérieur de ce retour, si tant est que le mot soit évidemment admissible ? Autrement dit, la tentative de Ricoeur ne demeure pas moins actuelle, du fait même que nous avons peut-être abandonné cette idée selon laquelle l'athéisme s'imposerait naturellement, en quelque sorte, dans des sociétés contemporaines et technicisées, mais son ambition d'aborder la croyance comme une modalité existentielle avant de l'aborder comme un lien fondamental avec la vérité, cette conviction mérite d'être réinvestie aujourd'hui à nouveaux frais. Je le dis d'emblée, il y a, je crois, deux chemins pour Ricoeur, ou Ricoeur emprunte deux chemins pour parvenir à cette fin, c'est-à-dire, encore une fois, désimpliquer, en quelque sorte, la question de la foi, de la question de la vérité ou de la vérité théologique. Le premier, c'est de, et je n'en parlerai pas, sauf pour l'évoquer maintenant, le premier consiste à penser la foi ou une foi qui fasse l'épreuve de l'athéisme radical et les deux grandes figures qui sont convoquées dans les années 50-60, c'est Nietzsche et Freud, et si je n'en parlerai pas, c'est parce que je crois qu'Olivier Mongin, précisément, en fera l'objet de sa communication. Je parlerai d'un autre chemin qui est toujours, d'ailleurs, parallèle au premier, en quelque sorte, chez Ricoeur, dans les mêmes textes, parfois, y compris dans celui que je viens de citer, religion, athéisme, foi, où il faut effectivement entendre la scantion comme, en quelque sorte, directionnelle, on passe de la religion à l'athéisme et de l'athéisme à la foi. L'autre chemin passe par une réflexion radicale sur le sens éthique et existentiel de la croyance religieuse, et, en particulier, d'où le titre de mon intervention, il s'agit pour Ricoeur de penser la religion à l'épreuve de ce qu'il appelle dans ce texte, d'une part, l'accusation, donc la problématique du mal, et, d'autre part, c'est le mot qu'il emploie, la consolation. Et, dans les deux cas, dans les deux voies suivies, je suis frappé par le fait que Ricoeur tente d'aborder la foi d'une manière, en quelque sorte, j'ose le mot, athéologique en un mot, c'est-à-dire d'aborder la foi en se tenant autant que possible à distance du nom de Dieu, dont, évidemment, Ricoeur n'ignore rien de la charge potentiellement dogmatique. A des faits, je dirais, des faits de lecture, les plus étonnants quand on lit Ricoeur, probablement, en dépit du fait qu'il ait été réputé pour un penseur comme étant un penseur protestant, c'est qu'il n'y a pas de théologie ricœurienne au sens strict du terme. Il n'y a pas de théologie ricœurienne, il y a, en revanche, évidemment, une exégèse ricœurienne, il y a une réflexion de Ricoeur sur la foi, on va le voir, et sur la religion, mais, si on entend par théologie, évidemment, théologie rationnelle, c'est exclu, mais même, une théologie qui vise à déterminer le sens même de la révélation à partir d'une dogmatique ou d'une étude des textes, eh bien, nous n'en trouverons pas. Et, pour autant, chez Ricoeur, il n'y a absolument pas non plus l'abandon du projet d'envisager la foi comme une instance existentielle incontournable, en tant qu'elle est précisément critique à l'égard de toutes les formes advenues de la religiosité, en particulier les formes institutionnelles. Et je voudrais montrer, donc, que c'est précisément parce que Ricoeur parle de la question, part, pardon, de la question du mal pour envisager le fait religieux, qu'il se mette en position, d'une certaine manière, de penser la foi au-delà de toute forme de théologie. Alors, pourquoi le mal constitue-t-il en quelque sorte une voie d'entrée privilégiée, ou la question du mal constitue-t-elle une voie d'entrée privilégiée dans celle de la foi ? Ici, Ricoeur, et ça sera un peu le fil conducteur de ce que je dirais, met ses pas, place ses pas dans les pas de Kant, puisqu'il a été fait référence déjà à la religion dans les limites de la simple raison, à savoir que pour lui, ce que j'appelle la dédogmatisation de la foi religieuse ou de la croyance religieuse, passe par l'examen de ce qui situe la religion sur un plan anthropologique, et ce qui situe la religion sur un plan anthropologique, c'est précisément l'existence du mal. L'idée commune à Ricoeur et à Kant, c'est que, du fait de sa profondeur, je préciserai quelle est la nature de cette profondeur dans un instant, du fait de sa profondeur, le mal appelle une rétribution, ou une espérance, qui ne sont justement pas seulement de nature morale, qui ne sont pas seulement de nature rationnelle, au sens, en tout cas, étroit du terme rationnel, mais qui installe d'emblée l'exigence de libération du mal ou l'espérance elle-même sur un plan religieux. Ce qui fait que, parce qu'évidemment, il ne suffit pas d'envisager la religion à partir du mal ou de la question du mal, voire, évidemment, a fortiori, à partir de la question du péché, pour en faire une instance critique à l'égard du religieux, ce qui fait que, selon moi, du moins, Ricœur pense la foi ou aborde la foi comme une instance critique, c'est qu'il envisage le mal, tout au long de son œuvre, d'ailleurs, à l'aide, ou sous les auspices, si je puis dire, de la catégorie de contingence. Lorsqu'il écrit un texte beaucoup plus tardif, le mal a défi à la philosophie et à la théologie, le défi en question, pour la philosophie comme pour la théologie, c'est précisément de conserver au mal son caractère fondamental de contingence, je dirais, et on va voir ce que cela veut dire dans un instant, en dépit de toutes les tentations qui consistent à en faire un fait nécessaire, ou plutôt d'ailleurs, une conséquence ou une dimension nécessaire de la condition humaine. Ricœur insiste sur la contingence du mal parce qu'il veut maintenir le caractère de scandale du mal, c'est-à-dire se refuser à tous les récits et toutes les dogmatiques qui lui, ou toutes les gnoses, je le dirais d'emblée, qui lui confèreraient un statut nécessaire et qui, d'une certaine manière, justifieraient son existence. La thèse fondamentale de Ricœur, c'est que le mal désigne ce qui devrait ne pas être et par conséquent, ce qui pourrait ne pas être, est donc un fait fondamentalement contingent. La modalité pratique du mal décide en quelque sorte de sa modalité logique. Je cite Ricœur, c'est dans, justement, le mal un défi à la philosophie et à la théologie, Ricœur écrit, pour le mal, l'action est avant tout ce qui ne devrait pas être mais doit être combattu. Autrement dit, la contingence du mal est une condition pour la qualification du mal comme ce qui doit être combattu et comme ce qui relève de la liberté des hommes et pas seulement de la volonté de Dieu. Cet énoncé, le mal, c'est ce qui ne devrait pas être et c'est ce qui, par conséquent, pourrait ne pas être, apparaît trivial, mais il résonne comme la conclusion du long travail qui est constamment repris et amendé par Ricœur sur cette question de ses premiers écrits, la symbolique du mal jusqu'à celui que je viens de citer, le mal, un défi à la philosophie et à la théologie qui est tardif. La thèse que Ricœur, à mon sens, développe est la suivante, envisager la foi comme une réplique au mal qui respecte sa contingence, qui tient compte de sa contingence, c'est précisément ce qui va lui permettre aussi d'envisager la foi comme une instance critique. Et la foi qui réplique à la contingence du mal, c'est précisément ce que j'appellerais, je le dis aussi pour Jean-Loup Thébault, consolation, c'est-à-dire une manière de se référer au scandale qui ne transige pas avec le caractère scandaleux et irrationnel du mal, du tort, de la souffrance. Si la foi devient un instrument critique à l'égard de la religion en particulier dans sa dimension institutionnelle, eh bien c'est précisément parce que le mal n'est pas un fait dont on puisse rendre compte de manière explicative, de manière pleinement rationnelle ou du point de vue d'une révélation. L'un des points d'adversité très puissant de Ricœur dans sa théorie du mal, c'est justement la gnose, c'est-à-dire l'ensemble des tentatives pour comme leur nom l'indique, pour expliquer le mal en le fixant dans un destin quasiment métaphysique et ce que l'on constate souvent puisqu'il a lui-même assumé, à savoir l'agnosticisme de principe de Ricœur en matière de philosophie, à mon sens, trouve sa source dans sa réflexion sur le mal en tant que Ricœur, tout comme Kant d'ailleurs, cherchera à désimpliquer le mal de la métaphysique. un autre point qui explique pourquoi la foi ne sort pas si je puis dire indemne de son ancrage dans la question du mal, c'est évidemment que pour Ricœur, et là je renvoie aux premiers travaux, à la symbolique du mal, la rencontre entre la question philosophique du mal et le religieux en général se fait dans ou par la médiation du discours religieux ou plus précisément de l'aveu de la faute. Autrement dit, et ça c'est un point que l'on va trouver tout au long de la pensée Ricœurienne, même si Ricœur envisage la foi comme, je reviendrai sur ce terme, un fait existentiel, il ne la thématise jamais directement à partir de ce qu'on pourrait appeler une anthropologie fondamentale dans un style disons heideguerien ou même boultmanien, il l'envisage à partir des textes des discours, des paroles, en l'occurrence les paroles de l'aveu, dans lesquelles sont déposés les témoignages humains sur la faute, la souillure ou l'injustice. Il n'y a pas par conséquent de discours sur le mal ni d'ailleurs sur la religion qui tente d'y apporter une réponse qui ne soit pas médiatisé, de discours philosophique, qui ne soit pas médiatisé ou qui n'exige pas le retour par la symbolique du mal. En effet, et on n'a pas quitté le terrain de la contingence du mal, ce qui apparaît à Ricœur nécessaire, c'est de montrer comment, ou pourquoi, il existe une tension entre la contingence du mal, le fait donc qu'il aurait pu ne pas être commis, et puis d'autre part, le fait que dans les symboles ou dans les déclarations ou dans les discours dans lesquels il est avoué, il est parfois même revendiqué d'ailleurs, le mal apparaît comme nécessaire. Je cite Ricœur, c'est la symbolique du mal, le mal c'est ce que j'aurais pu ne pas faire et cela reste vrai, mais en même temps j'avoue, le mal est cette captivité antérieure qui fait que je ne peux pas ne pas faire le mal. cette contradiction est intérieure à la liberté, elle marque le non-pouvoir du pouvoir, la non-liberté de la liberté. Autrement dit, il y a une tension entre la thèse philosophique centrale sur la contingence du mal, le mal c'est ce que j'aurais pu ne pas faire, et la manière dont il s'atteste dans les discours bibliques en particulier dans les discours de l'aveu comme étant une sorte de puissance, il n'y a qu'à penser à la figure du serpent, qui précède mes actions, qui précède mes choix. Le seul moyen de préserver dans ces conditions la contingence du mal tout en reconnaissant sa profondeur, c'est de le déclarer comme Kant insondable dans son origine, inconnaissable dans son origine, tout en faisant droit à la symbolique ou à une symbolique qui le présente comme quasiment nécessaire, c'est-à-dire du point de vue disons d'une sorte d'anthropologie fondée sur la précédence du péché originel comme son nom l'indique, c'est-à-dire qui précède chacun de nos actes. Si j'ai choisi la question du mal pour envisager celle de la foi, c'est précisément parce qu'on a avec d'un côté le symbole du mal et de l'autre le dogme du péché originel, on a une bonne expression je crois de la dualité à laquelle Ricœur veut échapper, c'est-à-dire précisément du souci qu'il a de ne pas passer trop rapidement du symbole du péché originel à l'affirmation dogmatique de la corruption généralisée ou de l'espèce humaine. Pour échapper à ce que Ricœur appelle les apories du commencement, comment expliquer ou par quoi la philosophie, sur quoi la philosophie doit-elle s'appuyer pour initier son discours, et bien pour répondre à ces apories du commencement qui sont aussi des apories qui touchent la théologie, Ricœur propose, on le sait bien, de partir du plein du langage, c'est-à-dire de partir du discours symbolique tel qu'il existe et tel qu'il est déposé dans les grands textes, en particulier pour ce qui nous concerne évidemment la Bible, en précisant que ce langage est justement symbolique de part en part et que par conséquent la conscience ne se livre, la conscience de faute en l'occurrence ne se livre qu'en se voilant et jamais dans une transparence qui lui permettrait de dogmatiser. Donc j'ai fait ce détour par les préalables méthodologiques de Ricœur pour aborder la question du mal pour bien rendre sensible au fait que Ricœur ne construit jamais une anthropologie directe si je puis dire ou par la voie courte de la foi mais qu'il s'interroge sur la foi à partir des expressions de la foi et en l'occurrence ici celles qui ont lien avec la faute et en montrant que ces expressions sont des expressions qui sont symboliques de part en part autrement dit qu'elles appellent déjà une interprétation et c'est le point absolument central selon moi à savoir que dire que la foi est un fait existentiel et pas d'abord une position épistémologique si je puis dire cela n'exclut pas de dire en même temps et Ricœur tient les deux bouts si je puis dire que la foi est interprétante c'est à dire qu'elle avant d'affirmer ou de nier avant de se livrer à un crédo qui serait de nature théologique et bien la foi se dit d'abord dans une auto-interprétation du propre statut je dirais de la condition humaine et de son rapport à Dieu l'homme écrit Ricœur je cite la symbolique du mal l'homme n'accède à sa propre profondeur que par la voie royale de l'analogie fin de citation c'est à dire que indirectement à l'aide des symboles par lesquels il se réfère à lui-même et à son rapport à la transcendance alors je ne referai pas ici évidemment faute de temps et d'ailleurs ça n'est pas nécessaire pour mon propos l'ensemble du parcours que Ricœur propose dans la symbolique du mal je voudrais simplement encore insister sur un point qui est le deuxième moment après la reconstitution de cette symbolique qui mènera disons au quasi concept de serf arbitre qui justement épouse très bien ce paradoxe entre un mal qui est voulu et fait librement l'arbitre et qui en même temps me précède toujours déjà dans sa possibilité c'est la servitude du serf arbitre et bien je voudrais dire un mot du deuxième moment de l'interprétation symbolique de Ricœur c'est à dire celle où il s'interroge désormais sur les mythes d'origine du mal le mythe adamique évidemment ayant ici une place absolument centrale or avec la question du mythe on se retrouve plus encore dans la tension que j'indiquais en commençant c'est à dire qu'évidemment les mythes particulièrement ceux qui portent sur l'origine du mal peuvent être pris d'un point de vue je dirais littéral et dans ce cas le mal apparaît comme une conséquence nécessaire en quelque sorte soit de la chute soit d'une sorte de catastrophe métaphysique ontologique initiale et de ce point de vue là c'est la contingence du mal qui se trouverait abolie dans la dogmatique mythologique on sait bien on sait bien que le geste de Ricœur sur ce point enfin à cette époque je dirais et a fortiori plus tard consiste à démythiser le mythe c'est à dire pour être un peu plus précis à l'envisager selon sa teneur narrative plutôt que selon sa teneur dogmatique je cite Ricœur toujours la symbolique du mal le mythe est un récit précisément parce qu'il n'y a pas de déduction de transition logique entre la réalité fondamentale de l'homme et son existence actuelle entre son statut ontologique de créature bonne et destinée au bonheur et son état existentiel ou historique vécu sous le signe de l'aliénation fin de citation démystifier le mythe je l'ai dit a toujours signifié aux yeux de Ricœur s'élever contre la tentation de la gnose ce qu'il appelle aussi un simulacre de la raison qui vise encore une fois à nier la contingence du mal en l'identifiant avec la structure même du monde et on pourrait évidemment montrer je n'ai pas le temps de le faire que ce que Ricœur ou la critique que Ricœur adresse aux interprétations dogmatiques du mythe et bien sera reprise sous une autre forme lorsqu'il proposera à plusieurs reprises une critique de la théodicée c'est à dire de l'ensemble des discours théologiques qui visent à disculper Dieu en inculpant l'humanité pour la responsabilité de la faute au terme de ce détour par la question du mal je crois que le point fondamental c'est que la foi qui précisément s'atteste et pour Ricœur ne s'atteste d'abord que dans des discours symboliques symboles stricto sensu ou mythes et bien cette foi on le voit est agnostique dans son essence si par agnostique on veut dire incertaine ou retardant aussi loin et aussi longtemps parfois trop longtemps pour certains que possible l'affirmation d'une une affirmation qui pourrait être reprise par un savoir philosophique si Ricœur multiplie les préalables si comme on lui a souvent reproché il multiplie les détours c'est je crois aussi sur cette question précisément pour éviter que les affirmations de la foi soit deviennent plus exactement l'objet d'une métaphysique et j'entends mon deuxième et dernier point qui porte sur ce qu'on pourrait appeler une épistémologie de la foi chez Ricœur toujours dans ce segment historique qui est celui des années 50 et 60 et en particulier sur le fait que le détour par la question du mal ou de l'aveu plus exactement d'ailleurs de ce détour Ricœur va tirer un certain nombre de conclusions quant au rapport cette fois-ci entre la foi et la vérité conclusion qui ne seront pas sans conséquence sur et je conclurai ensuite là-dessus ce que la foi peut avoir de critique à l'égard du fait religieux sur ce point aussi mais c'est beaucoup moins connu Ricœur à mon avis est très proche de Kant pas seulement sur la question du mal mais sur celle de la question épistémologique de la foi puisque Kant je le rappelle trop rapidement sans doute Kant donne un statut confère un statut à la croyance y compris dans sa dimension religieuse en en faisant une modalité de ce qu'il appelle ou ce qu'on traduit sous le terme de créance le terme allemand qu'on traduit par le vocable créance c'est fur wahr halten c'est-à-dire le tenir pour vrai donc la croyance religieuse est une modalité mais une seulement des modalités du fur wahr halten du tenir pour vrai ce qui intéresse Kant d'ailleurs et c'est un point commun avec Ricœur ce n'est pas la vérité de la foi vérité il n'y a pas de théorie de la vérité chez Kant il n'y en a pas d'ailleurs davantage chez Ricœur ce qui l'intéresse c'est une analytique du tenir pour vrai c'est-à-dire des modalités subjectives du rapport enfin des modalités pardon subjectives oui du rapport que nous entretenons avec les affirmations théoriques alors Ricœur se réfère assez peu à cette théorie du tenir pour vrai mais lorsqu'il le fait c'est toujours de manière positive je rappelle simplement le point essentiel à mes yeux du moins à savoir que lorsqu'il fait la typologie des modalités du tenir pour vrai dans la critique de la raison pure Kant distingue l'opinion la croyance et le savoir il y a donc trois disons trois modalités du rapport je répète bien le terme est fondamental entre le sujet et ses affirmations l'opinion c'est ce qui dit Kant est objectivement insuffisant et subjectivement insuffisant le savoir scientifique c'est ce qui est objectivement suffisant et subjectivement suffisant puisque démontré et bon on l'aura compris la croyance c'est ce qui est objectivement insuffisant et subjectivement en revanche suffisant dans tous les cas la croyance je cite Kant est liée on n'a pas quitté la question que j'ai posée en commençant la croyance est donc liée je cite à la conscience de la contingence ou de la possibilité du contraire autrement dit la croyance et c'est sous ce titre là que Kant envisage la foi la foi religieuse rationnelle celle qu'il défend la croyance est subjectivement suffisante puisque celui qui croit n'a pas à et ne pourrait d'ailleurs serait bien en peine de confronter l'objet de son affirmation à un réel mais elle est objectivement insuffisante puisqu'il n'y a pas de foi démontrée il n'y a pas de démonstration d'existence de Dieu pour Kant pas plus que pour Ricœur on le sait bien mais ce qui est très important dans cette typologie c'est qu'à ni bien réfléchir la croyance religieuse est plus éloignée de l'opinion et du savoir que l'opinion n'est éloignée du savoir puisque somme toute le savoir c'est de l'opinion transformée en certitude objective je rappelle l'opinion est subjectivement insuffisante et objectivement insuffisante il ne reste donc plus qu'à la démontrer si je puis dire pour qu'elle devienne un savoir tandis que le caractère subjectivement insuffisant de la foi est structurel objectivement pardon insuffisant de la foi est pour Kant comme pour Ricœur structurel c'est-à-dire que la foi ne recevra jamais de la métaphysique de la philosophie ou de la science a fortiori un renfort en objectivité la foi n'est donc pas en attente d'objectivation elle ne désigne nullement un pas encore de la connaissance parce qu'elle est essentiellement subjective et que son aveu en quelque sorte ne se fait là je change de registre par rapport à Kant pour rejoindre Ricœur son aveu se fait dans la crainte et le tremblement la crainte et le tremblement d'abord relativement à la teneur de vérité de ce qui est affirmé dans le credo si Ricœur me semble-t-il reprend cette pas exactement évidemment cette épistémologie ni cette typologie mais reprend de Kant l'idée que la foi se dénaturerait à s'objectiver c'est parce que comme Kant encore une fois il a parfaitement saisi et d'ailleurs explicité dans quantité de textes en particulier dans un qui s'appelle la liberté selon l'espérance qui se retrouve aussi dans le conflit des facultés qui a été repris dans le conflit des facultés il a parfaitement intégré ou plus exactement médité le fait que Kant avait raison de montrer que la problématique de la foi c'est-à-dire plus exactement le champ de la foi religieuse était parfaitement coextensif à celui de l'illusion transcendantale autrement dit l'espérance religieuse porte sur des objets disons pour l'instant qui sont exactement ceux qui dans la métaphysique donnent lieu à l'illusion transcendantale Dieu évidemment l'âme et dans une certaine mesure le monde nous ne croyons religieusement dit Ricœur ou expliquant Ricœur expliquant substance Ricœur nous ne croyons religieusement là où nous ne pouvons pas savoir et là où le savoir pour parler comme Kant a dû laisser une place à la foi et ne pourra jamais la lui reprendre mais évidemment le fait que du point de vue de Ricœur le savoir métaphysique ou théologique ne puisse jamais reprendre la place laissée vide par la critique de la métaphysique n'invalide pas hélas la tentation d'occuper à nouveau ces positions ces positions théologiques Dieu l'âme le monde le salut aussi bien et évidemment j'en ai parlé pour commencer l'origine du mal le statut du péché de les occuper dogmatiquement c'est bien pourquoi d'ailleurs Ricœur et là on voit en quoi la foi telle qu'il la thématise c'est à dire comme rapport symbolique et non pas rapport affirmatif en termes disons de dogmatique à Dieu et bien la foi a une fonction critique parce que Ricœur nomme pathologie de l'espérance l'ensemble des tentatives métaphysiques mais surtout politiques pour au fond faire fi du caractère très singulier de la foi d'un point de vue épistémologique et reconstituer une dogmatique sur la base de ce qui devrait demeurer dans l'incertitude les espaces ouverts par la foi ou le champ même de la foi touche et Ricœur y est toujours sensible dans son oeuvre à ce qu'il y a de plus dangereux de plus explosif si j'ose dire c'est à dire les tentatives de totaliser intellectuellement ou institutionnellement les espérances humaines l'un des schèmes fondamentaux de la pensée politique de Ricœur c'est que sur le lieu même de la fragilité ici disons la fragilité épistémologique de la foi s'édifie aussi où se constitue la possibilité du pire c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs aussi bien dans ce qu'il dit sur le mal sur le mal politique pardon dans sa spécificité c'est à dire qu'il y a dans la méconnaissance de la finitude humaine toujours un champ ouvert à ce qu'il n'appelle pas mais qu'on pourrait tout aussi bien considérer comme une forme de totalitarisme je tire pour finir un certain nombre de conclusions quant à ce que cette thématisation cette approche du phénomène de la foi peut avoir d'utile je dirais sinon plus aujourd'hui et en tous les temps d'ailleurs et je ferai trois séries de conclusions qui seront rapides premier point Ricoeur est tout à fait étranger je crois à l'idée enfin tout à fait il est relativement étranger à l'idée que l'on pourrait simplement sortir des de ce qu'il peut y avoir d'intenses et parfois de violents dans la foi religieuse par la simple neutralisation disons laïque ou même par la simple sécularisation de nos sociétés autrement dit par l'exigence qui consisterait à exiger ou contraindre même les croyants à mettre entre parenthèses leur foi au moment même où ils s'avancent dans l'espace public tout en étant un penseur de la laïcité Ricoeur je crois a une position plus subtile que celle qui consisterait simplement à exiger que précisément si on reprend la terminologie que j'ai reprise moi-même c'est à dire là où se situe le lieu de l'espérance et bien on pourrait simplement se contenter d'un discours je dirais du prosaïsme ou d'une pratique d'ailleurs parfaitement rationnelle et parfaitement laïque du vivre ensemble comme on le dit aujourd'hui à tort et à travers je crois que si solution il y a de la part ou si possibilité de solution il y a pour Ricoeur de disons de dédramatiser le rapport entre le sujet et ses croyances religieuses elle ne passe pas seulement par la neutralisation de ses croyances mais tout au contraire je dirais par l'approfondissement de la foi par ceux qui l'ont jusqu'à ce que celle-ci fasse l'épreuve de sa propre incertitude c'est à dire que puisque la foi comprise par tel que Ricoeur la comprend c'est à dire par le détour symbolique par le souci de maintenir la contingence du mal et par l'incertitude fondamentale qui la caractérise alors il y a autant à espérer je dirais de l'approfondissement de chaque de chaque croyance religieuse jusqu'au point où elle est contrainte d'avouer son ignorance quant à l'essence de Dieu pour dire les choses un peu massivement que d'une neutralisation extérieure de la foi dans la ou par plutôt les autorités publiques deuxième conclusion la foi chez Ricoeur on l'a vu ne s'adose pas à un savoir mais plutôt à une épreuve et c'est ce qui explique à mes yeux pourquoi Ricoeur dans le texte par lequel j'avais commencé donc il s'intitule religion, athéisme, foi parle de ce qu'il appelle la foi tragique ou appelle foi tragique ce type de foi qui précisément ne repose plus sur une dogmatique théologique et dont il fait un héros enfin dont il fait de Job pardon si je puis dire le héros de sens du mot d'ailleurs enfin sur les deux orthographes du mot Job évidemment qui bon ça va sans dire n'est pas extérieur à la question du mal et de son rapport à Dieu dans ce que retient bon Job est une figure récurrente chez Ricoeur dans ce qu'il ici il retient de Job de la figure de Job c'est plutôt la parole finale de Dieu donc le moment supposé être celui de la consolation précisément et de laquelle je cite nulle théologie n'émerge de la tempête nulle thé c'est Ricoeur qui parle nulle théologie n'émerge de la tempête c'est à dire que Dieu lui-même dans le livre de Job venu bon je n'ai pas besoin en ce lieu de refaire l'histoire venu répondre à l'injonction de Job à se présenter à lui et bien Dieu ne parle pas le langage de la théologie il n'explique pas ne rend pas compte de son propre de sa propre action ni a fortiori d'ailleurs de sa propre essence et de ce point de vue là il désactive en quelque sorte c'est du moins comme cela que Ricoeur le lit il désactive ce qui est précisément ce que ce qui se trouve condamné dans le comment dirais-je la protestation de Job c'est à dire non pas le fait de protester contre l'injustice mais le fait d'attendre de Dieu une explication une gnose ou une justification du mal si la foi peut être une instance critique si la foi tragique de Job peut être une instance critique c'est parce qu'elle est et Job en est la figure mais Job et Dieu si je puis dire le Dieu du livre de Job en sont des figures représentatives une protestation contre toutes les synthèses religieuses prématurées du sens dernier point dernière conclusion sur la théorie enfin sur le thème de la consolation on le voit la foi est donc bien une catégorie de la consolation pour Ricoeur et j'opposerai ici il le fait lui-même d'ailleurs dans d'autres textes beaucoup plus tardifs consolation et réconciliation à propos de Hegel il parlera justement de la métaphysique dogmatique comme d'une enfin de la de la philosophie de l'histoire pardon de Hegel comme d'une réconciliation sans consolation bien je dirais que à l'inverse la foi telle que l'envisage Ricoeur peut être tout au plus une consolation mais sans réconciliation pourquoi ? et bien précisément parce que et là aussi le dieu du livre de Job n'apporte aucune réconciliation à Job puisqu'il ne donne pas ne livre pas le fin mot de l'histoire c'est à dire c'est du pari qu'il a fait ou plutôt que le diable a fait avec lui pour mettre à l'épreuve la foi de Job Job ne saura rien ni de l'origine ni des raisons de sa propre souffrance et encore moins je dirais de l'ordre du monde et Ricoeur parle à ce propos de la nécessité d'une résignation et je rapprocherai ici résignation même si ça paraît paradoxal de la consolation car la résignation c'est précisément le premier moment de la réconciliation si par résignation on entend le fait de devoir résigner justement un savoir de type métaphysique ou théologique sur Dieu mais cette résignation n'est pas pour autant abolition de tout discours on voit bien qu'il y a plainte ou il y a dans d'autres occurrences chez Ricoeur une insistance sur l'élégie que par conséquent la foi ne devient pas muette de ne pas être adossée en quelque sorte à un savoir et pour tout dire la foi de Job la foi tragique dont parle Ricoeur ce n'est pas une foi ou une croyance que ce n'est pas une croyance en quelque sorte propositionnelle c'est la croyance en c'est à dire la croyance en une parole dont nous ne sommes pas maîtres et qui nous précède Dieu dans le livre de Job ne parle à la fin ni de Job lui-même ni de lui-même mais il parle en quelque sorte du monde il parle d'autres choses c'est là on connait le fameux épisode où il j'allais dire il montre du doigt bon pour Dieu ou en tout cas il désigne le Léviathan pour cette espèce de crocodile dragon comme signe de ce que précisément les voix du Seigneur sont impénétrables le moment alors de cet épisode connu on peut retirer je crois la conclusion que pour Ricoeur le moment fondamental dans la foi post-religieuse c'est le décentrement des attentes par rapport à c'est ce qu'il appelle peut-être de manière maladroite résignation le décentrement des attentes par rapport à ce que nous avons coutume d'appeler vérité justification ou même d'ailleurs théologie de Dieu on attendrait peut-être qu'il se dise qu'il s'exprime et qu'il se dise dans un discours univoque or on sait que Ricoeur montrera que quand il fera des textes qui sont les plus proches d'une sorte de théologie ceux qui se retrouvent en lecture 3 sur le nom de Dieu justement et bien que Ricoeur montrera qu'il y a une pluralité des nominations ou auto-nomination de Dieu dans la Bible et que par conséquent on ne peut pas en rester à un seul discours je conclue en une phrase en disant que ce que Ricoeur cherche à mon sens dans ses années 50-60 c'est précisément une foi qui sur le lieu même de l'espérance c'est à dire le lieu de la totalisation du sens soit rétive voire d'ailleurs subversive à l'égard des synthèses prématurées de nature religieuse institutionnelle qui totalisent ce sens c'est le moment 50-60 où Ricoeur est probablement le plus radical puisqu'il cite et là ça fait peut-être transition à ce que dira Olivier il cite comme paradoxalement comme signe de cette consolation par-delà le savoir ou par-delà la réconciliation Nietzsche Nietzsche qui écrit c'est Ricoeur qui cite Nietzsche dans ce texte enfin qui cite ainsi par les Arathustra je cite que l'homme soit délivré de la vengeance c'est pour moi le pont vers la plus haute espérance et un arc-en-ciel après de longues intempéries c'est dans ce même contexte que Nietzsche lui-même parlera de consolation de l'éternel retour comme consolation la consolation c'est justement que l'homme soit délivré de la vengeance et la vengeance ici je parle ici chez Ricoeur citant Nietzsche plus que chez Nietzsche lui-même la vengeance c'est précisément tout ce qui peut porter le religieux ou la croyance religieuse vers le ressentiment la haine et l'affirmation dogmatique de sa propre certitude évidemment Nietzsche lorsqu'il parle de l'homme délivré de la vengeance comme étant sa plus haute espérance pensait à ce qu'on pourrait appeler une foi du surhomme la foi de celui qui et le mot foi évidemment devrait peut-être ici être abandonné puisque ce serait une foi d'après la mort de Dieu mais Ricoeur qui n'envisage évidemment pas la possibilité de la foi du surhomme parce qu'il n'envisage pas la possibilité du surhomme a néanmoins envisagé radicalement une foi qui du fait du mal pardon du fait de la nécessité des détours symboliques et enfin du fait du statut épistémologique de son statut épistémologique une foi qui survive à la mort de Dieu voilà je vous remercie je vous remercie